Bonjour à tous ! Bonjour ! Donc aujourd'hui je suis accompagnée de ma dernière qui fait sa première vidéo parce que tu avais envie de parler de livres. Oui. Tu as beaucoup lu cet été ? Oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup ? Oui. Et donc tu avais envie de parler de quatre lectures que tu as faites ? Oui, quatre lectures que j'ai terminées pendant ces vacances. D'accord. Est-ce que tu peux juste rappeler l'âge que tu as et en quelle classe tu entres ? Comme ça, ça peut peut-être aider d'autres papas ou d'autres mamans. Alors, j'ai sept ans et je vais rentrer en CE1. D'accord. Tu es contente de rentrer en CE1 ? Oui. Eh bien, c'est parti. C'est quoi le premier livre dont tu vas parler ? La preuve par neuf. D'accord. Du coup, c'est comme ça. Ouais. Alors, le livre, il s'appelle Max et Zoé, dingue de science. C'est la collection Max et Zoé, dingue de science. Et c'est le premier tome. Il s'appelle La preuve par neuf chez Bayard. Alors, c'était comment ? Trop bien, trop drôle. Et ça parle de quoi ? Ça parle de... En fait, au début, ils sont dans leur maison, enfin, un peu en magasin. D'accord. Où, en fait, d'abord, Max, il voulait... Enfin, il tape des cartons avec une canne, avec des choses dedans, des légumes ou du bain. D'accord. Et en fait, ils voulaient faire une machine à... Remonter le temps ? Oui, à remonter le temps pour que leur maman, ils revoient leur papier lumière. Ah ! Le papier est mort et donc ils veulent faire une machine à remonter le temps pour pouvoir le revoir ? Oui, pour faire plaisir à leur maman. Ah, d'accord. Et en fait, ce qui m'a fait très... Enfin, ce qui a fait vraiment très drôle pour moi, c'est que, en fait, Max, il a peur des araignées. Ah bon ? Alors qu'il est très grand, quoi. D'accord. Donc, c'est un peu... Donc, qu'est-ce que t'en as pensé ? Bien. Ouais. Très drôle. Ouais. Et alors, c'est vraiment des scientifiques ? Oui, des scientifiques, vraiment. Ouais. Ils font des expériences et tout ça ? Expériences, ouais. Là, c'était les oeufs. Et en fait, ils ont utilisé les oeufs de leur maman. Et en fait, nos mamans, c'est pas pour eux, c'est pour faire une omelette. Ah, bah oui. Du coup, bah, très bon. Est-ce que tu peux nous montrer comment il est à l'intérieur, ce livre ? Oui, il est un peu, attendez, un peu comme ça, quoi. D'accord. Donc, il y a des images dedans. Oui, des images. En marais blanc. Ok. Prêt. D'accord. Très bien. Alors, deuxième livre dont tu vas nous parler. Le Pathème du Feu. D'accord. Dans la collection Les jeunes sapeurs-pompiers chez Bambou Jeunesse. Oui. Très bien. Et j'en ai un autre, mais... Ah, t'en as un autre dans cette collection, eux ? Oui, mais c'est pas la même collection que les sapeurs-pompiers. Ah, d'accord. Ok. Très bien. Alors, ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire de trois jeunes pompiers. Oui. En fait, leur rêve, c'est d'éteindre un feu, de faire une chose, enfin, une action. Une action, éteindre le feu. D'accord. Donc, ils ont très envie d'éteindre le feu, d'un feu pour la première fois. Oui, pour, comme, enfin, pour... Pour être pompiers quelque part. Oui, voilà. D'accord. C'était comment ? Drôle ? Sérieux ? Sérieux, vraiment sérieux. D'accord. Parce que, maintenant, c'est les grands qui font ça, c'est pas les petits. Oui. C'est pas les... ce qu'ils apprennent à... Donc, c'était dangereux, hein, pour eux ? Non, 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 pas dangereux. D'accord. Ils étaient bien protégés ? Oui, mais à la fin, en fait, il y avait quelque part, quelqu'un qui avait... Enfin, voilà, là, vous voyez cette ombre. C'est quelqu'un qui, en fait, avait voulu un arrosoir et, enfin, quelque chose comme ça. Oui, pour éteindre le feu. Du coup, eux, ils ont vu, du coup, ils ont capturé voleurs. Ah, d'accord, ok. Et du coup, tous les pompiers, ils étaient contents. D'accord. Donc, il y avait même une aventure, en plus, d'éteindre le feu, quoi. C'était pas juste éteindre le feu pour sauver des gens. En plus de ça, ils ont réussi à faire quelque chose de super bien. Oui, au lieu de faire le rêve. D'accord. Éteindre le feu. Est-ce que tu peux nous montrer comment c'est à l'intérieur ? C'est comme ça. Du coup, là, à la fin, il y a les épisodes, tous les épisodes. Il y a les autres sapeurs-pompiers. Hum-hum. Et après, c'est comme ça. C'est bon. Ok, très bien. On continue avec le troisième livre. Et c'est lequel ? Enquête avec Léa. Enquête avec Léa dans la collection Heures noires de chez Rajou. Heures noires jaunes, parce qu'on en a d'autres pour ma grande qui sont en vert et en rouge. Alors, c'était comment ? Bien. Une vraie enquête ? Vraie enquête. Tu as regardé la fin ou tu n'as pas regardé la fin avant ? Je n'ai pas regardé la fin. Je n'ai pas regardé la fin. Mais à la fin, il n'y a rien du tout. Non, mais il y a bien un donné où tu dois savoir qui a commis le crime, qui a commis le vol et tout ça. Oui, mais non, il n'y a pas. D'accord. Il y a juste des enquêtes. Et moi, après, j'ai découvert qu'il y a... Qui avait fait le cambriolage. Oui, enfin, il y a eu plusieurs cambriolages un jour ou un jour. D'accord. Alors, ça raconte quoi, justement ? Plusieurs cambriolages ? Oui, beaucoup de cambriolages. Et une petite fille qui s'appelle Léa et qui va rentrer dans une nouvelle école. Enfin, oui, nouvelle. Oui, nouvelle. Et c'est... Voilà. Et en fait, son père, il travaille au commissariat et c'est le chef. D'accord. Donc, lui-même, il mène des enquêtes ? Oui. Mais là, c'était Léa et voilà. Donc, elle a pu le faire comme son papa ? Oui. Après, c'était un peu drôle parce que là, c'est pas une qui fait le commissariat ou la police. D'accord. Du coup, tu pensais pas que quelqu'un qui n'était pas dans un commissariat pouvait mener une enquête ? C'est plutôt ça ? Oui. D'accord. Ok. Très bien. Et t'as bien aimé alors comme série ? Enfin, t'en as lu qu'un, mais t'as bien aimé ? Oui. Mais aussi, c'est facile parce que c'est un peu gros. Ah oui. Effectivement. Gros. Des petites images aussi. T'aimes bien quand il y a des images dans les livres. Oui. 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 D'accord. Donc, très bien. Tu le conseilles alors ? Oui. Je le conseille. Et alors, dernier livre que tu as lu. Le Joker. Joker de Suzy Mokenstern chez l'école des loisirs dans la collection Mouche. Alors, c'était comment Joker ? Trop bien, trop, trop bien. C'est vrai ? Oui. En fait, il y avait un nouveau maître qui s'appelait Monsieur Noël, quoi. Oui. Et en fait, c'était un nouveau, du coup. Et il avait plein de cadeaux, toujours des cadeaux. Par exemple, le premier cadeau, c'était un paquet de cartes. D'accord. Où en fait, ça remplaçait. Du coup, c'était le Joker. Ah, d'accord. Oui, c'était un. C'est le Joker comme ça, dans ce sens-là ? Joker pour ne pas aller à l'école. Joker pour ne pas avoir de punition. Moi, j'aimerais pareil, quoi. T'aimerais un Joker, hein ? Oui, Joker. Pourquoi ? Pour les punitions ? Non. Non, t'as pas de punition. Non, presque pas. Enfin, non, j'ai pas de punition. Mais c'est Joker parce que si, par exemple, un jour, t'as pas envie de faire quelque chose, t'aimerais bien utiliser ton Joker. Oui. D'accord. C'est pas comme à la vraie vie, quoi. Oui. Et c'était chouette, alors, comme livre ? Oui. Ça t'a plu ? Oui. C'est rigolo, aussi ? Pas vraiment, parce que la directrice, Madame Pérez, elle est un peu méchante. Ah, mince. Enfin, avec les Joker, elle est vraiment trop méchante. Ah, mince. Et à la fin, il y a un enfant qui, en fait, dit, enfin, il a une grande feuille et il y avait écrit Joker pour être à la retraite pour bien se reposer. C'était pour le mettre en tout. D'accord. Et alors, c'est comment à l'intérieur ? C'est comme ça, un peu comme ça, quoi. D'accord. Pareil, quelques images. Puis il est tout fin, celui-ci, il doit se lire super vite. Oui, du coup, c'est pour ça que je l'ai lu en un jour. Oui, moi, tu l'as même lu en moins de temps que ça. Tu as lu en... Oui, c'est comme tout cela, quoi. Oui, les trois, là, tous les quatre, tu es presque capable de les lire en une journée. Bah, oui. Donc, c'est des livres qui se lisent vraiment très vite. Oui. Très bien. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter ? Non. Non, c'est bon ? Oui. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Lexi. Merci pour ta vidéo. Non, pas rien. On dit au revoir et à bientôt à tout le monde. Au revoir, à bientôt.